Salut à toi d'air ton écran, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une ligue, pour un test, pour moi, chez la FFL, donc Pench F1 League. Une petite ligue, tranquillement, moi mon objectif c'est de faire plus de ligues possibles, donc on est là, on représente. Je vous présente du coup le format de ces deux courses que je vais faire en test sur leur fin de saison. On va être avec l'Alpha Romeo, et si je suis pris pour la saison prochaine, ce sera aussi avec l'Alpha Romeo. Brésil pour aujourd'hui, vous aurez porté Mao en live, mercredi, à partir de 17h30, mercredi du coup, qui arrive, normalement, si vous regardez la vidéo, à sa sortie. On va laisser le tien de parler. Du coup, ce format, c'est un format assez classique, 50% bien évidemment, qualif long, ça c'est plutôt cool. Brésil pour aujourd'hui, on va essayer de faire de notre mieux. La météo, qu'est-ce que ça donne ? La météo, la météo a l'air assez fainéante, on n'a pas les météos ? On n'a pas les météos, bon très bien, et puis on va essayer de se qualifier en médium pour la Q2, mais il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire, ne le dites pas les frérots, on va essayer de faire ça bien évidemment. Il y en a combien qui ont été éliminés du coup sur cette Q1 les frérots ? On est 19 du coup à... Oh, Issaïd, Issaïd est éliminé. Oh merde, il a pété sa voiture ! Tériiible Issaïd ! Quelle erreur ! On l'aura dans 15 minutes, on l'aura à la fin de session, ça va. Après justement, passer en médium, là ça peut être compliqué, parce que genre la pluie est censée arriver dans 15 minutes. Je ne la trouve qu'elle arrivera dans 10. Si je me loupe mon tour en médium, je vais vite, très vite être éliminé. Je vais venir trop tard. J'ai trop souviré, je suis parti avec pas assez de... Avec pas assez de commandes température dans les pneus. 5 minutes, jusqu'à la pluie est prévu. 5 minutes, jusqu'à la pluie. Ah, le sous-virage ! C'est clairement le dernier tour, parce que j'aurais plus de RS après. Ah, la chance de cliquer est exceptionnelle. Ah, la chance de cliquer est exceptionnelle ! Il y avait marqué une seconde sur le PC, je ne crois même pas le PC. Au niveau de l'RS ça va être vraiment limite, on va pas avoir de l'RS jusqu'au bout. Septième. En soi le tour est pas mal mais... Ouais quoi. Tu penses que ça passe pour la Q3 ? Je suis septième. Il y en a plein qui sont en médium derrière. S'ils décident de mettre les softs, ça arrive en soft attention. Bah ouais ça va arriver en soft. Ouais ils ont tous mis des softs. Derrière ils étaient en médium, maintenant ils sont en soft. Le truc c'est qu'il me dit, Jeff il me dit comme quoi la pluie arrive dans 5 minutes. Mais il fait encore vraiment bon quand même. Je veux bien que le temps puisse changer très très vite mais frérot là le ciel est bleu. Faut que je regarde un truc parce qu'au final j'étais tout à l'heure j'étais en mode Ouais la météo se marque pas et tout mais je sais que j'ai l'habitude d'avoir des pourcentages en dessous. Est-ce qu'il pleut pour la course ? Qu'est-ce que je veux savoir ? Non il n'y a pas de pluie pour la course. On n'est pas loin de la pluie en même temps donc je sais pas. Qui est ressorti là ? Il y a R.L.Aigle qui est ressorti. Il y a Brian qui est ressorti aussi. Honnêtement j'hésite vraiment à leur sortir. Bah ouais mais tout le monde va ressortir en fait. Derrière ça va ressortir. Enfin derrière c'est ressorti plutôt. Par contre Lucas et Nico ils ont pas entendu comme quoi il pleuvait. Je pense que le truc que je vais faire c'est que je vais faire un classique là. Mais il va commencer à pleuvoir en fait. Et les deux Aston sont pas ressortis. Ah et Aigle me passe devant donc je suis neuvième. Il y a Nico et Alex qui sont sortis. Si c'est bon Nico est sorti du coup avec l'Aston. Je vais sortir en rouge et je vais voir ce que je vais faire. Donc Résil ça sert à rien de faire la stratégie inverse. Je suis toujours plus à l'aise si personne l'a fait contrairement à moi tu vois. C'est pour ça que je veux la tenter mais là. Puis là d'un coup il fait bien gris tu vois. Genre je vais commencer mon tour et il va commencer à pleuvoir. Dixième. Alex a pas passé devant moi. Oh mauvais. Forcément si je finis ce tour ça va être mes pneus de départ. J'ai pas envie d'attaquer. Il commence à pleuvoir. Oh merde. Oh le fail. Il regardait mon halo vu qu'il pleuvait. Just 30 seconds left in the session. . J'ai pas razón. Je te trouve que je peux faire une crucifix. Bon bah Charles d'Auclair Pas excellent ce que j'ai fait honnêtement Mais bon En plus l'IA va ramener la voiture Oh quel enfer Je vais avoir tellement d'usure au départ Pas très content Mais personne va partir en En médium dans le top 10 19 milliams entre les deux Alpha Roméo encore Ah du coup c'est Lucas qui passe pas en médium Terrible On est direct en inter je vais sortir direct Ah là frérot Je sors direct Je sais même pas comment la piste évolue J'en ai rien à foutre je veux pas savoir Condition métaux Une minute encore la pluie On va finir en sec sur une piste séchante C'est quoi ces qualifs Il est super proche de moi Arctique derrière Jamais rouler sous la pluie Et en m'entraînant pour cette course Ouh ça glisse Le set obsèque qui est pas du tout fait pour Monsieur la FIA est ce que vous pouvez me donner le DRS c'est pour aller plus vite ? S'il vous plait Je vais enchaîner un deuxième tour La voiture veut pas enchaîner un deuxième tour Condition métaux On va passer notre vie sur la piste à rouler en inter je pense Ah bah c'est rapide ce tour Non j'abuse Je vais rentrer au 100 Non je vais changer d'autre nom Mais là j'abuse un peu quand même Bon pour l'instant P2 c'est bien Mais je peux largement améliorer Et ça va continuer à améliorer de toute façon Donc si j'améliore pas je finis quoi P5 peut-être Va falloir améliorer Les deux derniers tours ça va être full push Les gars sur le chat je vous regarde plus Juste pour ces derniers tours Tempoir 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 Il y a plein d'erreurs dans le tour Mais normalement ça devrait me mettre la peau provisoire Regardez je l'avais dit Tout le monde va améliorer je suis quatrième Je vais avoir des problèmes de température à la fin du tour je pense C'est pas possible le plus Là j'ai moins de grip J'ai beaucoup moins de grip 92 de grip Impossible d'améliorer Dommage j'avais plus Dommage j'avais plus Est-ce que ça va me prendre la peau je sais pas par contre Mais j'avais plus Adrax qui est rentré au stand Romano C'est fini pour Romano Je pense que c'est fini pour Rom aussi Ryan a relancé je pense Ça va être le seul qui va peut-être pouvoir Ouais c'est complexe Non là c'est fini C'est la pôle Oh Artistique Eh 8 sur 10 Bon bah pôle Pôle position Dommage qu'on soit pas un médium Mais tant pis Ah ouais le 2 arrêt quoi Ouais mais à cause de mon usure de pneus Je pense que Peut-être les hard en vrai Soft médium je sais que ça tient les gars Mais Faut que je vois au niveau de mon usure Parce que Ouais j'ai 6% là Enfin faut leur gérer l'usure surtout Après si ça se trouve Y'aura des faits de course aussi Tu vois genre des safety cars Ou des trucs comme ça On verra J'ai essayé de chauffer le moins possible mes pneus Histoire de pas trop mettre d'usure dedans Bon faut leur faire gaffe au pena aussi Allez bonne chance à moi Bonne chance à tous Merci à la lune de nous éclairer la nuit Ça va bien pour l'instant Ça va bien pour l'instant Bakou Ok slow down slow down Ouais non ça peut être cool Si jamais j'arrive à prendre une bonne relance Contrairement à Drax Mais sinon c'est pas cool Virtual safety car is ending Maintain your pace Until the green flag VSC ending Wait for green Je me suis pris tout sauf une bonne relance Malheureusement C'est quoi vas-y Passes Passe Donc prie Oups Ah y'a Rome qui a rattrapé aussi Passes à la VSC Bon ouais il est long Je vais essayer de creuser l'écart Et il aura le DRS sur la deuxième zone Donc on verra Moi je mets pas la 5e Vraiment J'ai fléchi de l'hermarre avant de rouler ce type là Oh my bad J'avais pas du tout vu y aller J'espère qu'il a pas de dégâts J'ai pas du tout vu y aller Pour moi y'avait pas du tout la place Oh my bad Je crois pas qu'il ait de dégâts Non il a pas de dégâts Merci Voilà c'était pas beau J'ai laissé trop de place Je voulais pas laisser autant de place Du coup il y est allé Entièrement à ma faute J'hésitais à aller me remettre derrière lui Mais il a perdu tellement de place Que ça aurait pas été logique non plus Mais ouais là j'ai Il est un peu merdé là Dieu merci il a pas de dégâts vraiment Oh peut-être l'emblée du DRS là Romano Non pas à ce tour Ah si à ce tour Il a plus le DRS let's go Fait push un peu Trop loin Il a plus le DRS du coup Plus le rythme du dernier tour Dommage Plus le rythme du dernier tour Là si je me suis pas sur ce tour J'aurais plus le DRS Un petit push C'est bon là Oh il a pas le DRS Bah oui Tout à part de sa sous virage Oh du coup Romano a rechappé mon DRS Les gars je suis dubitatif là je fais quoi genre Medium ou Arad Je pense plus médium hein Oh ouais Parce que du coup j'ai pas pu test la strat Oh il a pas le DRS Let's go Je sais pas s'il est en train de push Romano Mais j'ai pas utilisé de DRS depuis quelques tours là Prolonger un peu les softs car en fin de course Les médiums vont être galère à tenir 16ème tour pour les softs ça va ou pas Je sais même pas si je peux tenir jusqu'au 16ème tour Avec les rouges Je sais à combien du jour Ouais genre 15-16 ça va non Ouais peut-être 14 Je sais pas 22 tours avec les médiums On se fait 15 Vas-y on part sur le 15 Mettre du chat twitch pour pouvoir Faire ma strat parce que je connais pas du tout sur loco Si il s'écarte Il donne le DRS derrière S'il s'écarte pas c'est moi qui ai le DRS Ouais j'aurai le DRS Dans 5 degrés l'avant droit Si je peux l'avoir pour la deuxième zone même ce serait parfait Je pense qu'il s'est pris une pénalité Et elle a depuis pas content Même s'il est en fantôme Ah Salut Romain Bon du coup on voulait s'arrêter au 15ème nous Bon la safety car est derrière donc ça me va On va mettre les médiums De toute façon j'ai la relance de la safety car normalement Donc à moins qu'il y en ait qui rentrent pas Ah mais Romaino en plus il va perdre du temps si il boxe Et Romaino boxe Il peut avoir Rome derrière moi du coup normalement Tout le monde met des médiums Là je vais être le premier derrière la safety car Let's go Oh y'a Lucas Ouh c'était chaud Ok encore mieux j'ai eu Lucas qui est en pneu médium musée Oh j'ai envie d'éternuer Heureusement qu'il y a une safety car C'est l'enfer sinon Lucas bloc tu creuses les cars Et ça se sent à bon la win Ouais ouais Honnêtement j'ai un bel avantage là avec Lucas derrière Ok the safety car is coming in this lap We'll be pacing the field in sector 3 Make sure to respect the delta Until the safety car is in the pit lane C'est pas loin c'est Lucas Je ne suis pas touché frérot comme ça Ok clear Ça se bat déjà derrière Non moi je dirais hein Ça se bat toujours dans mes veines Ah ouais avoir Lucas derrière moi ça m'a plus qu'aidé Vive les pneus médium musée Aïe 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 l'abandon Pas de safety car C'est possible Let's go Ça par exemple Quel enfer Allez concentre toi karma 3 secondes 9 4 secondes avec Rex Romano 3 secondes let's go Musure des pneus 15% 15% je sais pas si c'est beaucoup Ah Romano a perdu la voiture Terrible Il me propose un arrêt au 25ème pour des rouges Je sais pas Honnêtement je pense pas Mais on va économiser les pneus J'essaye de patiner le moins possible Et on verra Ouais je verrai si ça boxe derrière mais Mais ça boxe genre Drax et Rom boxe Ça veut pas dire que les autres boxent aussi tu vois Et certes on sera en rouge pas du tout usé On va pouvoir attaquer comme des enculés Mais faut dépasser quoi 4.6 avec derrière c'est bien ça 5 secondes avec Drax derrière Il va se faire attaquer par Rom Il est en full pression Terrible Drax Ah ça se bat encore Vas-y battez vous les boss Y'a pas de galère les frérots Bon ils se sont battus mais ils ont gagné du temps sur moi pour l'instant Et Drax est entassé devant L'avance est confortable là ouais clairement Rom qui est repassé en plus 5.23 Mais de toute façon les mecs derrière c'est impossible qu'ils soient pas en attaque Parce que eux ils ont de la pression Ils sont pas loin l'un de l'autre Y'en a un qui essaie de rattraper l'autre L'autre qui essaie de se défendre et tout Moi les tirs allemands j'utilise quasiment jamais mon ERS quoi Genre là par exemple tu vois Rom il est à 4.8 secondes de moi 5.5 secondes pour Pour Drax j'en suis sûr Rom il est en train d'attaquer comme un taré Et Drax aussi parce qu'ils veulent Soit garder le DRS soit l'enlever du DRS Ça paraît tout à fait logique Assez tranquille comme course ouais pour l'instant honnêtement ouais Tout simplement parce que j'avais J'avais Lucas entre moi et les autres à la relance quoi Sinon il serait derrière moi Clairement au DRS Ah Drax au stand Quelle erreur Drax qui fait deux arrêts Au moins ouais on pourra spotter Savoir si c'est une bonne idée ou pas Ouh j'étais pas loin la limite Top bêtesse Bon bah on n'aura pas besoin de De Drax pour savoir si c'était une bonne strat Tout le monde rentre en bien évidemment Y'a personne qui reste en piste Ah Drax Bah Drax au final 3ème Drax qui a bugué surtout Mais Drax 3ème Allez 2ème relance J'ai eu les pneus un peu froids à l'arrière mais C'est le ma destinée C'est compliqué d'endormir ici hein Pas loin de la peine Dixième est-ce que je peux mettre 4 dixièmes dans le reste du circuit ? Il doit être en train de dégoumer sa batterie hein j'suis Je pense Oblique tifl l'enlever du DRS à ce tour La peine encore une fois j'suis pas loin Allez c'est bon j'vais pouvoir l'enlever du DRS Pas d'erreur Il a pas le DRS Le désavantage de cette stratégie que je viens de faire C'est que si je fais une erreur ou que je me prends une peine à ou quoi J'vais plus avoir rien du tout pour me défendre Donc euh Faire attention encore hein c'est pas fini Bon au second 8 quand même j'm'avais bien hein Faut l'avouer Ah ça se bat entre Nico et Rom let's go Mais là j'suis assez safe en vrai 2 secondes une avec Rom Regardez l'écart qu'il m'a repris depuis la sortie du dernier virage Ça utilise le reste d'arrière à fond Let's go Tout en gestion cette course hein Cool gestion P1 Avec le meilleur plan en tour si on me le vole pas Let's go Tu aurais peut-être la peine à pour le contact avec Drax Ouais c'est vrai c'est vrai Si la FIA de la ligue Et bien euh Décide d'aller euh sur euh Sur une pénalité sur le contact avec Drax En vrai ce sera logique Donc euh Donc on verra on verra Mais euh sur la piste premier en tout cas J'suis un peu déçu pour ce contact mais mis à part ça La course était euh parfaite en vrai Et du coup P1 avec le meilleur temps en tour Let's go on a les deux hein On a les deux on a les deux On a les deux 2 secondes 2 devant Rom Let's go Et euh ouais tout le monde a fait la même strat Au final euh tout le monde a remis des rouges pour euh Et bien pour la dernière relance Let's go J'espère sur Youtube ça vous aura plu en tout cas les gars Euh petite course de gestion ça fait plaisir J'étais rapide en vrai J'étais assez rapide sur le sur le coup Et puis euh Et puis euh Youtube moi je vous dis euh A la prochaine Ciao ciao Ciao